Le patrimoine, les coulisses du patrimoine. Albert Dantoir est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoint, directeur de la clientèle privée chez Nalo. Et dans les coulisses du patrimoine, ce matin, on s'intéresse à la clause bénéficiaire. C'est une des pièces maîtresses du contrat d'assurance vie. Comment bien rédiger la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ? J'ai envie de vous dire, en faisant tout sauf de cocher la case du contrat. C'est exactement ça Cédric. On rappelle, dans tous les contrats, on est une clause type. Il y a des cases que l'on peut cocher. Par fénérantise, on peut la cocher. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'on sait que le but de cette clause, c'est que les sous que vous avez investis dans votre contrat d'assurance vie soient versés à des bénéficiaires que vous avez souhaités de votre vivant. Donc pour pouvoir respecter le mieux possible vos dernières prolongées. C'est une note d'emploi du contrat. Voilà, et c'est vraiment faire en sorte que le jour où vous décédez, où la compagnie dénoura le contrat, que les sous soient bien versés aux bonnes personnes. Et pour ça, il faut être extrêmement précis. Souvent, les gens mettent, par exemple, juste prénom-nom. Non, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver la personne. Ou seulement la date de naissance en plus. Mais il faut mettre aussi la ville de naissance, par exemple. Parce qu'on peut avoir des homonymes qui naissent comme par hasard le même jour de la même année. Mais si en plus, ils naissent dans la même ville, la probabilité est quand même assez faible. Et il ne faut pas oublier que vous pouvez, bien sûr, changer cette clause quand vous le souhaitez, 36 fois si vous avez envie, durant votre vie. Vous dites donc qu'il faut être excessivement précis. C'est vrai que la clause standard, on va dire, est assez précise. Mais elle, voilà, c'est le one-size-seed-all. Elle ne prévoit pas tous les cas. Elle ne prévoit pas tous les cas. Elle prévoit les cas basiques. Ça veut dire qu'il faut, comme dans tout acte juridique, être très... Sur le fond, sur la forme. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a une succession, alors évidemment, on n'a jamais envie que ça se passe. Mais ça peut être toujours source de querelles. Même à l'intérieur d'une famille où tout peut paraître bien, bon enfant. Quand il y a un peu de sous, quelquefois, on essaye d'aller en gratter un petit peu plus. Et donc, non, mais je l'ai vu. Et donc, pour ne pas que devant un juge, cette clause soit remise en cause, il faut être précis. Parce que le juge, si ce n'est pas précis, il va dire, je ne comprends rien à ce qui est écrit. Résultat, requalification. L'assurance-vie est considérée comme de l'argent X ou Y. Et là, on tombe dans les droits de succession classique, ce qui est quand même dommage, parce que l'assurance-vie ajoute beaucoup d'abattements assez conséquents. Et on peut même donner à des gens qui ne sont pas forcément de sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Parce que vous nous avez dit, le nom, le prénom, c'est... Alors, premièrement, il faut déjà expliquer à qui on veut que les sous soient versés. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes. Mettre des pourcentages plutôt que des sommes. Parce que si vous versez 100 000 euros et que vous dites 33 500 à un tel, 40 000 ceci, etc. Et puis qu'à la fin, en fait, là... Voilà, et contre-augmenter, à qui va le reste ? Donc, il faut même mettre des proportions. Prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'habitation, pour qu'on puisse contacter la personne au cas où. Ne pas oublier de mettre ce qu'on appelle des bénéficiaires successifs. Parce qu'imaginez, vous mettez Paul, Julie, Martin. Si Paul est décédé lui-même, et vous n'avez pas pensé, le jour de son décès, à modifier votre clause. Ce qui peut souvent, en fait, arriver. Il faut prévoir que, par exemple, sa part serait versée aux deux autres survivants. Ou alors, à encore une autre personne. Et est-ce que c'est ta part égale ? C'est ta proportion différente ? Vous voyez, donc, il faut être assez minutieux pour se dire, quoi qu'il arrive, vu que j'ai mis pas mal de bénéficiaires successifs, en fait, il y aura toujours quelqu'un à qui l'argent sera versé avec une fiscalité avantageuse. Certains disent mettre le numéro de sécu, par exemple. Oui, alors, je l'ai vu, le numéro de sécu, l'histoire, en fait. Si vous voulez, le but de préciser prénom, date de naissance, lieu de naissance et l'adresse. L'adresse, c'est pour communiquer. Le numéro de sécu, personne n'est censé, à part l'administration, tapez votre numéro de sécu pour vous retrouver. Donc, mettre le numéro de sécu, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, il faut faire attention, le numéro de sécu, vous savez, il y a de la fraude sur ça. Oui, bien sûr. Donc, il suffit que quelqu'un le pique et puis voilà. Effectivement. Quel doit être le support de rédaction de cette clause ? Alors, il y a deux types de supports. Il y a un troisième que je vais donner qu'il ne faut pas utiliser, mais je vais dire pourquoi. Premièrement, au sein du contrat. Donc là, c'est vraiment déposé auprès de l'assureur, donc le jour de votre décès, l'assureur a la clause sous ses yeux et va l'appliquer. Soit vous allez indiquer dans la clause auprès de l'assureur que la clause est déposée chez le notaire. Qu'est-ce que ça permet, le notaire ? Ça permet de donner une date certaine, une force probante. Et puis, il y a plein de notaires qui s'y connaissent bien dans une bonne rédaction de clauses bénéficiaires et qui peuvent être de très bons conseils. Ce qu'il ne faut pas faire. On a vu un arrêt de cours d'appel, il y a peu de temps, il y a quelques années, 3-4 ans, quelqu'un avait mis sa clause dans son testament. Requalification. Parce qu'une clause bénéficiaire, on sait que c'est lors d'une succession, une assurance vie, c'est un actif hors succession classique. Et là, en fait, ça a été requalifié comme étant une succession classique. Alors, il n'y a eu qu'un seul arrêt et c'était un arrêt de cours d'appel. Ce n'était pas une cour de cassation. Mais il vaut mieux ne pas prendre de risque. Encore une fois, moi, toutes les personnes qui me disent « Veuillez mettre que la clause est dans mon testament », je leur dis non. Alors, chez notaires, ça a l'avantage de... La date certaine, la force probante et un bon conseil. Et puis, il y a le fichier, c'est ça ? Le fichier, c'est ça. Oui, exactement. Le notaire va vous enregistrer dans un fichier particulier qui fait qu'on saura que cette clause existe. Oui, que cette clause existe. Et puis, si on veut une clause un peu compliquée, souvent ce qu'on appelle les clauses un peu modernes à option à tiroir, souvent les assureurs disent « Oh là là, je ne veux pas trop ». Oui, et si c'est le notaire qui le fait chez lui, c'est sous sa responsabilité, sous la responsabilité de son étude. Et juste chez l'assureur, on dit que la clause est déposée chez maître un tel. Ça permet d'avoir la même pour plusieurs contrats, adresse de l'étude, etc. Et puis, ça peut avoir la même aussi. Quel suivi a appliqué, justement, vous nous dites ? Peut-être que je n'ai pas su le jour où Paul était mort ? Voilà, donc ça, c'est important. Il faut quand même, je pense que comme dès qu'on a un proche qui décède, toujours se dire « Est-ce que je l'avais mis quelque part dans un testament, dans une clause bénéficiaire, en tant que légataire, etc. ? » Et puis, toujours un peu se reposer la question. Vous savez, quand on change un peu de mode de vie, ou quand la vie évolue, on a d'autres enfants, on divorce, on se remarie, on se paxe, etc. Vérifiez si l'écriture de vos contrats correspond à votre vie actuelle. Je ne dis pas qu'il faut regarder tous les mois, mais peut-être une ou deux fois tous les deux ans. Régulièrement, vérifiez si l'écriture correspond à votre vie actuelle. Voilà donc quelques idées à avoir en tête quand on parle d'assurance-vie, cette clause bénéficiaire qui est vraiment le point... C'est un pilier de l'assurance-vie. Quelquefois, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on n'a pas envie de voir la mort, on n'a pas envie de se dire qu'un jour, on va mourir. Mais comme on le dit et comme on le sait... Et puis parce que certains assureurs, de temps en temps, ont peu tendance ou banque d'assurance, cocher, la clause bénéficiaire... Et puis, vous savez, tous les contrats en déshérence parce que les clauses ne sont pas assez précises. Et donc, il faut bien savoir qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, comme on dit. Donc, il vaut mieux prévoir que guérir. Voilà pourquoi il faut soigner sa clause bénéficiaire. Merci beaucoup, Albert. Merci, Cédric. Pour Nalo, qui était venu nous en parler ce matin.